Si toi aussi tu veux la meilleure paire de lunettes gamers sur le marché, n'hésite pas d'aller sur myguild.fr en utilisant le code de promotion LOCTET15 et avoir un bon de 15% de réduction. Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est LOCTET2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je fais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Aujourd'hui, on va réagir par rapport aux joueurs hashtag 1 sur Call of Duty Black Ops 4 en multijoueur. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. On est bientôt aux 100 000 abonnés, donc n'hésite pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, niveau des likes, je compte sur vous pour obtenir les 2000 likes sur ce gameplay-là. Parce qu'aujourd'hui, on va se retrouver pour un gameplay exceptionnel qui aurait pu être encore plus gros, mais qui est déjà énorme. C'est un 190 kills à la SOG sur Nuketown. Ça aurait pu être le premier plus de 200 kills en groupe de deux. Ce qui est énorme, franchement, qui est énorme. Un 190 kills. Imaginez-vous que le jeu est sorti il y a un mois de cela et qu'il a réalisé un presque 200 kills. C'est un truc de malade. Et d'ailleurs, j'ai parlé de certaines choses avant d'aller plus loin dans le sujet. Je sais que certaines personnes vont dire « Ouais, mais le meilleur joueur, etc. » Normalement, c'est censé être un pro, c'est censé être si, etc. Alors, oui, effectivement. Mais là, on va parler de multijoueur, d'accord ? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire trois vidéos. Trois vidéos distinctes. Une, ça sera pour le multijoueur. Un, ça sera pour le sniper. Oui, effectivement, parce qu'on a beaucoup qui demandent. Et il y a franchement des joueurs sniper incroyables. Autant que ce soit chez les Américains ou chez les Français. Donc, évidemment, je vais en faire une vidéo dessus. Et un, chez les joueurs pros pour moi qui sortirait plus du lot que les autres, d'accord ? Donc après, de nouveau, c'est les goûts et les couleurs. Mais niveau francophone et niveau mondial, niveau du gameplay, la personne que je vais vous présenter est clairement au-dessus. Et d'ailleurs, je vais mettre sa chaîne dans la description. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à Reignzilla Apex Reign. Alors, niveau du gameplay, comme j'ai dit, c'est juste incroyable. Parce que déjà, c'est une arme qu'on ne voit quasi jamais en multipayeur. Alors, c'est la Sog. Effectivement, on voit beaucoup de VAPR, de Maddox, énormément de Titans. Ce qui est juste insupportable. La Cordite, en ce moment, qui redevient un peu hype là-dessus. Parce qu'effectivement, on peut tirer sans recharger. Donc, vraiment, l'arme est super intéressante sur Nuketown. Et là, il va jouer à la Sog. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est avec une poignée ou une crosse. Et chargeur rapide, une fois, deux fois. Vous allez voir, justement, que des fois, ça recharge tellement rapidement. Tu n'as vraiment pas l'impression de recharger. Et le gameplay est vraiment extraordinaire. J'étais avec lui lors de ce gameplay-là. En fait, on ne s'attendait absolument pas qu'il fasse autant de kills. Étant donné qu'on était en train de jouer tranquillement. J'étais en train, justement, de monter mes camouflages pour vous faire la vidéo diamant. Et sur le coup, c'est vrai qu'il a fait plus de 100 kills en une manche. 100 kills. Vous vous rendez compte, c'est quoi 100 kills en une manche ? C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des personnes qui n'arrivent même pas à faire le plus de 100 kills en deux manches. Et lui, il va réaliser 107 kills en une manche. C'est un truc de folie. C'est un truc incroyable. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à sa chaîne. Sa chaîne sera, bien évidemment, en description. Et n'hésitez pas à essayer d'atteindre les 2000 abonnés. Je pense qu'il les vaut au niveau du gameplay. En plus, il va se lancer sur YouTube au niveau des lives. Donc, il va être très actif. Il va proposer des gameplays réguliers sur sa chaîne. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à sa chaîne. Parce que franchement, au niveau du gameplay, il envoie du lourd. Sur Black Ops 4, il a fait des énormes gameplays. Il a réalisé récemment le plus de... Deux doubles nucléaires. Excusez-moi, j'allais dire de nouveau. Le plus de 190 kills. Donc, 190 kills. Il a réalisé une double nucléaire 100% à l'arme. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile dans ce Call of Duty. Étant donné qu'il y a pas mal de choses qui sont là pour casser tes séries. Autant que ça soit les spécialistes, les flashs, les chiens. Enfin bref, tu sais. Je n'ai pas besoin de dénumérer la liste. Parce que je pense que là-dessus, tu es au courant. Niveau des statistiques, je vais vous les balancer. Ce sont des très bonnes statistiques. De nouveau sur Call of Duty Black Ops 4. Même si c'est vrai que les histoires de kill assist qui comptent comme des kills. Donc forcément tes stats vont augmenter, etc. Peu importe là-dessus. C'est vrai que ça reste des statistiques super intéressantes là-dessus. Et de nouveau, comme je l'ai dit au début de vidéo. Ce n'est pas un gameplay qui a été énormément recherché. Qui a été tryhard. D'ailleurs, au niveau du gameplay comme je vous le présente. C'est tout simplement un gameplay pris en mode studio. Étant donné qu'il avait oublié de rec. Donc des fois, vous allez voir en fait. Tout simplement les alliés en mode ennemi. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. Enfin bref, c'est le mode studio. Et là-dessus, c'est vrai que même si on assiste cette histoire de kill. Qui compte comme kill assist, etc. Il a proposé énormément de nucléaire. D'ailleurs, je vais vous montrer ça également. Et il enchaîne. Il enchaîne les plus de 100 kills. Il enchaîne les nucléaires. Et surtout, c'est qu'à ce moment-là, il joue très peu en groupe de 6 ou en groupe de 5. Il fait d'énormes gameplay. Autant que ce soit en solo et tout ce qu'il faut. Donc, il le mérite très clairement. Évidemment, c'est un des plus beaux gameplays que j'ai pu voir à l'heure actuelle sur Call of Duty là-dessus. Donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, de vous abonner à sa chaîne. Maintenant, on va attaquer un petit sujet par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous en pensez déjà du fait qu'on se rapproche déjà des plus de 200 kills sur Call of Duty Black Ops 4. Parce que oui, je crois qu'il y a déjà une personne qui a le plus de 200 kills sur Call of Duty Black Ops 4. qui est Shane Fitz, qui est un Américain en solo. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus ? Est-ce que vous ne pensez pas déjà que ce soit exagéré qu'on puisse déjà atteindre les plus de 200 kills avec ces histoires de kill assist ? Qui comptent comme des kills en mode Overwatch. D'ailleurs, c'est un système qui a été repris d'Overwatch, si je ne dis pas de bêtises. Qui était plutôt assez sympathique. On ne va pas se le cacher. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas un peu plus facile en l'occurrence de sortir ça ? Alors, bien évidemment, pas plus facile par rapport à ce gameplay-là. Étant donné que 190 kills, il faut quand même le sortir avec une soak et tout ce qu'il faut. Mais est-ce que les statistiques qu'on a l'habitude sur les différents Call of Duty, autant que ce soit Modern Warfare 2, que ce soit BO1, tous les Call of Duty, soient un peu plus faciles d'obtenir par exemple le 2 de ratio, le 3 de ratio. Et obtenir des statistiques de malade. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui cherchent le 10, le 11, le 12 de statistiques en ne faisant que du groupe. Et ce qui est plutôt assez facile à réaliser sur Newtown à partir du moment où tu joues avec une batteuse, ou tu joues avec ci, ou peu importe en fait. Vraiment, l'arme que tu joues et que tu es en groupe. Est-ce que selon vous, c'est un peu plus facile et tout ce qu'il faut ? Le système également de score par minute. Parce que c'est vrai que de nouveau, le score par minute, on n'en a pas trop parlé. Mais c'est vrai qu'avec le drone, drone de brouillage désormais qui donne 25 et 25. Et qui ne donne plus, comme à l'époque, 10, 10 et 10. Qui était, je trouvais, un peu plus... Pas forcément plus logique, étant donné qu'on n'a toujours pas de micro-station orbitale sur Call of Duty Black Ops 4. Mais c'est vrai qu'on peut très facilement avoir nos streaks à partir du moment où on met drone, drone de brouillage, et on enchaîne les kills, on enchaîne les kills. J'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires. Ça serait quand même assez intéressant là-dessus. Comme ça, on peut en débattre. C'est vrai que, de nouveau, là-dessus, c'est un système qui est totalement différent de ce qu'on a pu connaître avec Call of Duty Black Ops 3, ou même quasiment Infinite Warfare, il ne faut pas oublier. C'est vrai que c'est un système qui ressemble un peu plus en mode World War 2. Donc de nouveau, c'est les goûts et les couleurs. Et sur ce gameplay-là, d'ailleurs, à un moment donné, vous allez voir qu'à force d'enchaîner, 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 je vais voir qu'il va être en très grosse série. À partir du moment où il va me dire, regarde mes kills, puis je vais me dire, oh putain, il a 107 kills. Vas-y, c'est le moment. Je vais m'occuper, en fait, des bacs. C'est comme un véritable joueur soutien là-dessus. C'est vrai que mon égo a pris plein la gueule. Non, je déconne, bien évidemment, c'était un pote. Donc forcément, s'il y avait moyen de l'aider, bien évidemment, je n'allais pas balancer mes strikes pour qu'ils puissent réaliser le plus gros des gameplays possibles. Et par rapport à ça, justement, au niveau des spawns, également sur Newtown, c'est vrai qu'ils sont assez compliqués à comprendre parce qu'ils bougent énormément. C'est vrai que si tu as l'habitude de Call of Duty Black Ops 1, Call of Duty Black Ops 2 ou Call of Duty Black Ops 3, les spawns sont un peu plus fixes. Alors, ils ont décidé de faire ça en domination. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi. Donc, à partir de la première mi-temps, les spawns sont un peu plus aléatoires. Ils bougent un peu partout, etc. Et en deuxième mi-temps, les spawns sont un peu plus fixes. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont décidé de faire ça en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, la technique qui est énormément utilisée là-dessus, c'est que la première mi-temps, on ne prend pas B. et forcément, la première mi-temps va durer un peu moins longtemps. Donc, forcément, la deuxième mi-temps va durer plus longtemps et des spawns plus fixes pour être capable de faire soit des plus de 100 kills, soit réaliser la nucléaire beaucoup plus facilement, étant donné qu'il y a moins de personnes qui vont spawner dans le bac. De nouveau, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ? Est-ce que c'est un bon système de spawn ? Est-ce qu'il aurait pu être pensé un peu autrement ? Est-ce que, selon vous, c'est plutôt une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose là-dessus ? De nouveau, tous les avis sont importants là-dessus. Il n'y a pas de personnes à dénigrer sur l'avis de chacun. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais lire vraiment tous vos commentaires là-dessus. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas de vous abonner à sa chaîne. Et je vais vous laisser avec la fin du gameplay, avec une musique, parce qu'il mérite d'être vu sans forcément avoir un commentaire derrière. C'était Loctel2, puis je vous dis bye et à la prochaine. Peace out. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501